bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d' android et on va parler de nouvelles fonctionnalités voire d'une nouvelle gestuelle pour les habitués de l'iphone on a sur l'android avec le voice assistant une petite gestuelle très sympathique que je voulais vous présenter sur cette vidéo alors surtout n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas déjà fait à liker et à partager cette vidéo car je suis sûr que vous avez peut-être dans votre entourage quelqu'un qui voit mal ou quelqu'un qui a des problèmes visuels mal ou non voyant cette vidéo pour alors être très utile vous allez pouvoir donner la possibilité à des personnes que vous connaissez de se servir d'appareils grand public tout ça en toute autonomie j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'accessibilité aux personnes déficientes visuelles alors surtout n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne un peu plus de 400 vidéos et pensez bien quand vous vous abonnez de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel si vous vous abonnez et vous ne cliquez pas sur cette petite cloche vous ne recevrez pas les notifications et vous ne serez pas malheureusement quand une vidéo sort c'est super important si vous avez envie de me suivre on va tout de suite rentrer dans l'accessibilité du galaxy s8 alors cette vidéo est faite à partir du voice assistant donc avec tollback vous ne pourrez pas faire cette gestuelle aujourd'hui l'accessibilité des galaxies avec le voice assistant a vraiment évolué et je voulais donc vous montrer ces quatre gestes car ici en bas on peut voir que la dalle n'a plus de boutons on est sûr du tactile pur et dur et parfois pour des personnes malvoyantes cela peut être un peu compliqué d'aller rechercher ces boutons attention j'ai eu avec une abonne car si vous avez un galaxy j5 j6 ou de la catégorie j le voice assistant n'est pas présent on a le voice assistant présent à partir des galaxies à et à partir des galaxies s allez donc on va tout de suite ici lancer le voice assistant et pour cela je vais appuyer sur le bouton marche arrêt et sur le bouton volume haut en même temps on voit ici une fenêtre s'ouvrir avec toute l'accessibilité tollback voice assistant et d'autres systèmes d'accessibilité ces paramètres vous pouvez les régler dans les paramètres d'accessibilité de votre galaxy s8 on lance le voice assistant la fonction voice assistant est activée page 1 sur 5 pages par défaut vous allez voir que cette gestuelle que je vais vous montrer elle est vraiment très simple on va être très rapide pour faire différentes manipulations voilà pour cette première gestuelle comme avec l'iphone on va pouvoir faire par exemple un double tap sur le bouton home et remonter toutes les applications qui ont été ouvertes ici par exemple avec le galaxy s8 en compagnie du voice assistant je vais rentrer par exemple dans le play store play store différentes applications ont été ouvertes normalement il faut aller appuyer sur le bouton tactile complètement en bas à gauche qui s'appelle option touche application forge vampire application récente touche application récente et comme vous avez vu je suis pas tombé directement sur ce bouton un peu compliqué la gestuelle va être très simple avec quatre doigts attention il faut absolument que la pulpe de vos doigts touche en même temps vous allez tapoter trois fois rapidement et ceci va simuler le clic du bouton tactile complètement en bas à gauche ici trois fois avec quatre doigts application récente et ici on a simulé la touche complètement en bas à gauche et ensuite tout en bas on a accueil touche tout fermé touche tout et ce bouton va nous permettre de fermer instantanément toutes les applications qui ont été ouvertes auparavant double tap avec un doigt toutes les applications récentes ont été supprimées page 1 sur cinq pages par défaut allez donc on passe à la seconde étape c'est parti pour cette deuxième astuce on va simuler via une autre gestuelle le bouton on va réouvrir donc play store play store play store et si je veux revenir sur mon écran d'accueil semble compliquer la tâche à chercher le bouton accueil touche accueil toujours avec quatre doigts toujours la pulpe doit toucher en même temps on va tapoter deux fois sur l'écran rapidement les quatre doigts on vient de simuler le bouton accueil le bouton homme si vous auriez un bouton physique et on revient instantanément sur l'écran d'accueil allez on passe à la troisième petite astuce on arrive sur cette troisième astuce cette astuce va se dérouler sur internet lorsqu'on va sur internet google recherche google lorsqu'on ouvre internet et on navigue à l'intérieur de cette page ici par exemple les actualités affichage liste affiches écouté avec brossé à fermer l'onguette ou les actualités par exemple on est sur internet on veut naviguer de lien en lien d'en tête en en tête tel le rotor avec voice over ici on va faire glisser trois doigts du haut vers le bas et on va pouvoir naviguer de lien en lien et ici une fois qu'on s'est positionné sur lien on fait glisser un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas lcd 27 f2 focus 80 blue v explore 8 hd lien clé à rideur machine à lire avec batterie lien double appui pour activer je vais ouvrir ce lien un double tap avec un doigt une haïtide vision et le partenaire officiel de nombreux fabricants étant donné que j'ai ouvert un lien je voudrais aller sur la page précédente deux solutions sur internet avec le voice assistant s'offre à nous soit on appuie rapidement quatre doigts on les pose et on les lève et on fait instantanément une page précédente ou avec trois doigts on va les faire donc glisser rapidement une fois vers le haut une fois vers le bas donc le geste doit être très rapide et vous avez pu voir que on a fait le bouton précédent page précédente avec ce geste donc trois doigts posés sur l'écran on lève on baisse rapidement le geste est très rapide on va faire le bouton de simulation retour touche retour voilà donc comment simuler les trois boutons du bas tactile simplement par une gestuelle pratique et précise merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que elle vous aura plu d'autres astuces existent surtout n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous désirez en savoir plus sur ces astuces de vous abonner donc à la chaîne et bien penser à cliquer sur la petite cloche de sous le bouton s'abonner et de liker et bien sûr de partager avec vos amis de partager cette vidéo vous avez peut-être des connaissances des grands parents qui voudraient bien utiliser des smartphones et malheureusement de par leur vision il n'y arrive pas aujourd'hui ces solutions existe moi même déficient visuel j'ai réussi donc à maîtriser les nouveaux systèmes sur les smartphones alors je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo salut à tous